Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux et celles qui viennent de se connecter, on va reprendre après cette petite pause qui a été un peu brève. Nous vous proposons aujourd'hui dans le cadre de cette deuxième table ronde un voyage passionnant qui commence par quelques coups de pédale dans deux capitales landines en passant par une approche en miroir micro-macro des représentations visuelles de la crise sanitaire et qui va se terminer par, entre autres, les transmissions informelles d'itinéraires partagés. Je vais donc immédiatement laisser la parole à Jérémy Robert puis Maël Lucas, qui sont tous les deux géographes. Ils nous présentent les premiers résultats d'une réflexion construite au sein du projet ANR Modural. qui est un travail collectif qui est porté par l'Université Rennes 2, le laboratoire ESO, dans le cadre d'un travail d'une équipe internationale et pluridisciplinaire. Cette présentation pourra être complétée ensuite pendant le débat par Vincent Bouezé, qui est également géographe et responsable du projet. Et donc, je laisse la parole à Jérémy. Nous vous remercions pour l'opportunité de présenter notre travail dans le cadre de cet événement qui a déjà bien commencé. Le travail que nous allons présenter a été préparé avec Maël Lucas et Vincent Bouezé, qui m'accompagnent aussi aujourd'hui, et s'intitule « Du confinement à la perspective d'une mobilité plus durable. Quels impacts du Covid sur la mobilité quotidienne à Lima et Bogotá ? » Par rapport à la session antérieure, on est sur un changement d'échelle, on s'intéresse à deux grandes métropoles, avec une focale sur la question de la mobilité quotidienne. Cette recherche, vous l'avez mentionné, s'insère dans le cadre du programme ANR Modural sur les pratiques de mobilité durable à Bogotá et à Lima. Elle a été initiée, ce programme, en janvier 2020 et a subi de plein fouet les effets du Covid, qui a modifié de façon totalement inédite les pratiques de mobilité dans les deux villes et a compliqué aussi notre travail de recherche. Nous avons donc lancé dans ce contexte-là un suivi des événements et nous proposons aujourd'hui de restituer notre analyse des mesures de confinement et de gestion de la mobilité quotidienne dans ces deux villes. Un des objectifs est de questionner l'idée selon laquelle cette crise serait une opportunité de transition vers des déplacements plus durables, qu'on a écouté aussi dans le contexte français et ailleurs. Et avec cet objectif, on a cherché à identifier notamment les changements modaux induits par la crise du Covid et qui s'expliquent en particulier par une désaffectation très forte et généralisée des transports en commun. Ces changements de mode peuvent aller dans le sens de plus de durabilité quand les gens optent par exemple pour le vélo ou pour la marche ou l'inverse, vers des solutions moins durables quand ils privilégient les transports individuels motorisés comme la voiture, la moto ou le taxi. Nous sommes aussi intéressés aux inégalités exacerbées par la crise car il est évident qu'elle n'a pas impacté tout le monde de la même façon et ça renvoie à ce qu'a présenté notre collègue tout à l'heure. Comment on a fait ? Notre travail se base sur une compilation de différentes sources d'information, en particulier de la presse et des boxes spécialisés, à distance notamment, et qui porte sur différents aspects de la crise. On s'est intéressés à la situation sanitaire, aux mesures de confinement, aux mesures sociales et de réactivation économique, aux mesures sur la mobilité et les impacts sur les déplacements. Et on a reconstitué une chronologie de ces mesures en fonction du temps et pour chaque ville afin de comparer un petit peu qu'est-ce qui s'était passé. Je fais une petite parenthèse pour mentionner que sur le carnet hypothèse du programme Modural, on a publié un certain nombre de synthèses en espagnol qui justement retrace un peu ces différentes données. Il y a deux idées derrière ce travail de collecte d'informations. Une, que les mesures prises pour gérer la crise ont autant, voire plus d'impact sur la vie quotidienne et sur la mobilité que la pandémie elle-même. Ça, c'est important. Et la deuxième, pardon, est que les perturbations observées dans les pratiques de mobilité sont autant le fait de modification des conditions de vie et de travail des habitants qu'une conséquence des changements dans l'offre de transport. C'est ce que nous tentons de montrer avec une brève chronologie des impacts et de mesures de la crise du Covid. Alors, on a préparé, concernant la situation centrale, tout d'abord, on observe que les deux villes présentent des courbes relativement similaires. Premier pic de contagion intervint en juillet dans les deux villes. On voit quand même qu'il a commencé plutôt à Lima en avril. Et un second pic apparaît en janvier 2021, suivi d'une baisse, puis d'un troisième pic à Bogotá. Donc, on voit sur la courbe du haut. Alors qu'à Lima, on a un maintien des taux assez élevés. Ces courbes reflètent, et ça, c'est important, deux moments de tension durant cette année de crise. C'est le premier moment qui correspond aux quatre premiers mois de confinement dans les deux villes, qui a concentré le plus de mesures de lutte contre la propagation du virus. Et on a pu voir les plus fortes perturbations. Nous avons ensuite élaboré des frises qui permettent de montrer la multiplicité des mesures prises au cours de cette année dans chaque ville. Et cette première frise montre, par exemple, les mesures de confinement. On ne va pas rentrer dans les détails de la figure, car l'idée, c'est plutôt de montrer les grandes tendances qu'on repère, par exemple, ici. Les moments forts qui ont marqué la vie quotidienne des Liméniens et des Bogotanais. On voit ici que les deux villes ont initié de façon assez précoce des mesures strictes de confinement. Ces mesures ont été renforcées, avec des mesures inédites au plan mondial de confinement alterné par sexe, qui a été rapidement abandonné. Ensuite, à Bogotá, on a eu une stratégie de confinement alterné, selon le numéro d'identité, puis par localité, avant de déclarer la fin du confinement en août. À Lima, on a eu un confinement strict pendant quatre mois et un déconfinement initié début juillet. Malgré quelques assouplissements, on voit que les mesures très contraignantes imposées dans chaque ville ont été très mal supportées, et les autorités ont eu de plus en plus de mal à les faire respecter, notamment au Lima, où le déconfinement a été annoncé alors que les cas de contagion étaient encore élevés et en hausse. On retrouve finalement ces mêmes stratégies de confinement, assez strictes à Lima et alternées par localité à Bogotá, pour le pic de 2021. En parallèle, un ensemble de mesures ont été prises pour faire face à la gravité de la perte d'emploi et à la précurisation des conditions de travail, qui ont touché en particulier le secteur informel, qui est fort en ces deux villes. On voit que les deux villes ont pris des mesures de flexibilisation du travail et des appuis aux activités économiques. Ensuite, ils ont organisé de façon progressive la reprise des activités, qu'on retrouve sur les tendances ongrilles. Dans le cas péruvien, on se distingue par une série d'aides financières aux familles les plus pauvres. On retrouve une série de bonos, « Yo me quedo en casa » et puis une série de bonos tout au long de l'année. On en retrouve un à Bogotá, mais c'est moins fort. Et pour les deux villes, l'éducation est passée en mode virtuel, avec une reprise progressive seulement à Bogotá, qui vient de repasser en 100% virtuel hier. Ces mesures montrent en creux l'impact de la crise sur l'économie des foyers et la pénalisation des secteurs populaires en n'ayant pas accès au télétravail. C'est encore cette fracture numérique qu'on revoit comme forme d'inégalité qui va impacter de manière différenciée les habitants de Lima et de Bogotá. Et enfin, le troisième aspect des perturbations concerne la mobilité. Ici, le confinement s'est accompagné d'importements, restrictions des déplacements, et avec, dès le départ, une régulation très forte des véhicules privés et des taxis jusqu'à la fin du confinement. Ensuite, on a eu une baisse de la jauge des transports publics, suivie d'une reprise progressive associée à la mise en place de protocoles sanitaires. Donc là, on a eu vraiment une baisse d'utilisation de les bus et des grands transports publics massifs. Et en parallèle, une politique incitative concernant l'usage du vélo. Cette politique a été beaucoup plus forte à Bogotá, qui lançait ses premières coronapistes avant tout le monde le 17 mars, même avant de confiner. Et bien plus tardive et plus timide à Lima. Donc, l'analyse de la multiplicité des mesures de gestion de crise sanitaire permet de rendre compte de l'ampleur des contraintes et des difficultés marquées de cette année de crise à Lima et à Bogotá, et qui permettent de mieux comprendre l'impact de cette crise sur la mobilité quotidienne. Je passe maintenant la parole à Maëlle, qui va aborder plutôt ses impacts et les perturbations en termes de mobilité. Oui, merci Jérémy. Bonjour à tous et à tous. Donc, avec la pandémie, nous avons dû revoir les dispositifs d'enquête qu'on prévoyait pour Modural, avec le paradoxe de mesurer l'évolution des mobilités en temps de confinement et de pandémie, tout en étant immobilisés. Et donc, pour mesurer les évolutions de la mobilité, nous avons recensé principalement des sources secondaires disponibles à distance. Et donc ici, je vais vous présenter notre analyse de ces données. Merci. Donc, les transports publics ont été très tôt identifiés comme un vecteur de diffusion du virus. La demande s'est donc trouvée réduite, soit par peur de contamination, soit parce que les déplacements ont été largement diminués dès mars 2020. Et l'offre publique de transport a donc été abaissée pour éviter les attroupements dans les bus. Et donc ici, vous voyez, selon l'application Moveit, on note une baisse drastique de la fréquentation des transports publics à Bogotá comme à Lima, où les courbes suivent approximativement le même schéma, donc une chute énorme à la mi-mars, et puis une lente remontée affectée par les deuxièmes et troisièmes pics de la pandémie. Et donc, si on prend l'exemple de Bogotá, les taux de fréquentation du Transmillenio et du SITP, qui sont le transport public à Bogotá, nous confirment cela. En décembre 2020, la fréquentation du Transmillenio restait inférieure de 50% à la moyenne de fréquentation de l'année 2020 et de 40% pour le SITP. Merci. Mais on note que les taux de fréquentation se différencient selon le niveau socio-économique des usagers. Dans les deux villes, les plus modestes sont restées les plus nombreux dans les transports en commun, parfois jusqu'à 10% de plus que les usagers des niveaux socio-économiques supérieurs. Et donc, les classes populaires étaient plus souvent soumises à l'obligation de sortir travailler pour gagner de quoi se nourrir et se loger. Donc, le vélo était au cœur de la réponse à la crise. Grâce à son expertise acquise à travers la cyclogia du dimanche notamment, Bogotá a proposé en un temps record un système de pistes cyclables temporaires ajustables, en parallèle des annonces de confinement, parfois même un petit peu avant. Et en une semaine, après quelques essais, modifications, un réseau temporaire a été mis en place. Donc, Bogotá a été pionnière à l'échelle internationale, mais l'idée a rapidement émergé à Lima aussi. Et donc, l'implantation de pistes cyclables temporaires a permis aux autorités locales d'accélérer des projets pensés à plus long terme. Ils ont profité en fait aussi d'un fort consensus, dans l'opinion publique, autour du cyclisme urbain, et puis de l'image sécurisante du vélo face à la propagation du virus. Et donc, même si son usage reste difficile à mesurer, la Secretaria de Mobilidad de la ville de Bogotá estime que la part modale du vélo en 2020 a fluctué entre 18 % en avril et 10 % en décembre, donc avec une courbe assez irrégulière, alors qu'on recensait en 2019 une part modale du vélo à 6,6 %. À Lima, on a aussi une enquête qui a été menée par la métropole et qui montre que 3 % des habitants utilisent le vélo comme mode de transport régulier depuis le début de la crise, alors que cette part modale était plutôt autour de 1 % dans les enquêtes de perception réalisées de 2010 à 2019. Donc, l'explosion du nombre de vols de vélo, l'effet divers d'agressions de cyclistes et les accidents de la route sont régulièrement relayés dans la presse. Ils alimentent en fait les préoccupations de sécurité qui restent un frein omniprésent à la pratique du vélo. Et on voit par ailleurs apparaître un paradoxe, alors qu'on a un consensus général parmi la population autour de l'idée d'encourager l'usage du vélo. Le débat quant à la place qui doit lui être accordée dans l'espace public est vraiment virulent à Bogotá. La presse relaye régulièrement les critiques faites aux pistes cyclables qui empiètent sur la chaussée, en opposant d'un côté les automobilistes et les transporteurs et de l'autre côté la municipalité. Donc, la Calle 3C, qui est déjà très congestionnée et accidentogène depuis longtemps, il était déjà avant la crise, est devenue emblématique de ce débat en fait. Donc, c'est un couloir d'entrée principal dans Bogotá et il cristallise en fait les tensions entre autorités locales et opposants autour d'un débat assez classique entre fluidité du trafic et sécurité de tous les passagers. Et donc, cette opposition est aussi symbolique parce qu'elle vient questionner le statut de la voiture qui est fortement associé en Colombie à l'appartenance à une classe socio-économique supérieure, à l'inverse du vélo, qui est encore majoritairement aujourd'hui le moyen de transport associé aux ouvriers et aux employés de classe moyenne et de classe populaire. Et donc, à Lima, c'est surtout l'agressivité ou le manque de considération de la part des autres usagers qui sont mis en avant par la presse comme des freins à la pratique du vélo. Vous avez ici des exemples de médias qui mettent l'accent sur le manque de sécurité notamment. Et donc, on observe avec ces premières données un changement de comportement des mobilités pendant la période de pandémie. Et pour compléter ce panorama, il faut aussi prendre en compte les niveaux de congestion du trafic automobile qui ont largement baissé en mars 2020, mais en fait, on le voit sur le premier graphique ici, sont revenus à leur niveau initial dès la fin de l'année. Et le niveau de marche à pied aussi, qui reste plus réduit que ce qu'ils étaient avant la crise. Donc, on pose la question ici de l'impact du télétravail. Mais on souligne quand même que les données sont rares et incomplètes quant à l'évolution de l'usage de la voiture, de la moto ou du taxi pendant la pandémie. Et c'est la même chose pour la marche à pied, qui est pourtant un mode de transport majeur dans nos villes d'études, mais qui est en fait oublié dans les enquêtes analysant les changements modaux. Et donc, on en vient ici à la question centrale. Comment se projette l'avenir des mobilités dans les deux villes ? Et donc, cette question rejoint aussi en partie celle qui concerne l'évolution du télétravail. Les citadins garderont-ils les habitudes prises en temps de crise sanitaire ? Donc, plusieurs enquêtes ont tenté de dessiner les perspectives futures des mobilités dans les deux villes en demandant aux habitants, en fait, le mode de transport qu'ils pensent employer après la pandémie. Et donc, ici, vous pouvez voir les résultats de l'enquête menée en novembre 2020 par NUMO. Donc, la baisse de transport, de fréquentation, pardon, du transport public se confirmerait, tout comme la forte augmentation des modes de transport actifs et le transport individuel motorisé, même si, on le voit ici, augmenter pendant la crise, ne présenterait pas d'évolution significative à Bogota. Et donc, à Lima, avec la même méthodologie d'enquête, on constate que le transport individuel motorisé est évalué à la baisse. Et donc, l'évolution aussi est plus flagrante avec un doublement des modes actifs et une demande de transport public qui baisse à un tiers de son niveau d'avant-crise. Et donc, pour conclure, pour avoir une idée précise des causes et de la nature des changements dans les routines de mobilité quotidienne, il faut tout de même souligner que nous faisons face à un manque de données auxquelles nous tentons de pallier avec l'enquête modurale qui est en préparation. Et donc, en fait, le poids des variables, donc par exemple, la peur de la contagion, les mesures de confinement, les contraintes économiques, est encore difficilement mesurée. Et donc, l'interrogation générale que nous continuerons d'explorer concerne l'adaptation des pratiques de mobilité des populations les plus vulnérables en insistant sur les inégalités. Donc, comment la crise sanitaire a exacerbé les inégalités socio-spatiales existantes de la mobilité quotidienne ? Comment les bouleversements de la mobilité quotidienne ont reconfiguré les opportunités et aussi les contraintes de travail et l'économie et la vie urbaine ? Et donc, finalement, une autre piste de travail porte sur la façon dont la transition vers une mobilité plus durable peut intégrer les enjeux de l'inclusion et la réduction des inégalités qui ont été exacerbées par la crise du Covid. Bon, merci de votre attention. Merci, Maëlle et Jérémy, pour cette première présentation. Je passe immédiatement la parole à Mathieu Nouchet, qui est géographe et chercheur au CNRS au sein du laboratoire Passage à l'Université Bourde-Montagne, qui présente une réflexion qui est construite en dialogue avec Élise Olmedo, géographe, chercheuse postdoctorale à l'Université Concordia à Montréal, qui est retenue aujourd'hui et qui nous souhaite des échanges stimulants. Je passe la parole à Mathieu. Oui, merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier très chaleureusement les organisateurs, François-Michel et Marion en particulier, pour leur gestion efficace, tant du blog que de ce colloque. Je suis ravi de vous présenter ici un travail qu'on a effectivement mené à deux avec Élise Olmedo, qui n'a pas pu joindre à moi, mais qui a contribué au texte qui est sur le blog, à la présentation que je vais vous dérouler ici et puis également au texte qui l'accompagne. Donc, Élise est géographe à Concordia, elle est en postdoc et elle travaille, elle, dans le champ de la cartographie sensible. Elle s'intéresse à l'utilisation de la cartographie pour essayer de figurer l'expérience de l'espace et en particulier l'expérience sensible de l'espace. Et de mon côté, je suis géographe à Bordeaux et je travaille dans le champ de la cartographie critique, plutôt sur les enjeux sociopolitiques de l'usage de la fabrique et des données géographiques et des technologies de géolocalisation. Et alors que l'épidémie s'est déclenchée au Canada début 2020, j'étais en mobilité à Montréal et c'est à cette occasion qu'avec Élise, on a eu l'idée de travailler sur les narrations visuelles de la crise sanitaire, puisqu'on est en fait tous les deux partis du constat que très rapidement, fin février, en mars, en avril, et puis ça s'est poursuivi ensuite, on était inondés tant dans les espaces publics matériels qu'immatériels, de tout un tas d'écritures, de ce qu'on a appelé des écritures pandémiques, donc à la fois des cartes, des statistiques, des graphiques, des affichettes, des tags, des recommandations, des publicités en tout genre, qui nous a semblé intéressant d'analyser. On a essayé de constituer un petit corpus iconographique qui nous permettent d'analyser les complémentarités, mais aussi les concurrences entre ces différentes formes de mise en visibilité du virus et pour essayer aussi de tenter d'explorer leurs effets sur nos pratiques spatiales et sur nos imaginaires. Donc notre corpus est centré sur les Amériques et sur les quelques régions qu'on a pu parcourir depuis un an, donc essentiellement le Canada, le Québec et la Colombie-Britannique, la côte est des États-Unis, la Guyane française, et puis tout ça a été complété par des recherches sur Internet. Mais il ne s'agissait pas pour nous de constituer un corpus exhaustif et de mener une analyse quantitative. On est vraiment dans une approche qualitative et exploratoire pour essayer de sortir quelques pistes de réflexion qui nous semblaient bien dans l'esprit du blog et du colloque. Donc on travaille sur les espaces publics qui nous servent vraiment de clé de lecture pour essayer d'étudier la place prépondérante de ces différentes formes d'écriture qui nous ont inondées. La notion d'espace public, c'est une notion polysémique qu'Antoine Fleury définit comme un espace à la fois métaphorique et matériel. Et c'est vraiment dans cette double acceptation qu'on a essayé d'envisager notre travail en étudiant à la fois l'espace public matériel, physique, celui de la ville, synonyme de rencontres et d'interactions sociales, et puis de l'autre côté, l'espace public virtuel, celui du web, synonyme de sphères publiques et de débats publics. Donc d'un côté, un espace matériel qui a été inondé par tout un tas d'écrits et de recommandations sur les gestes barrières et tous les comportements à adopter. Et d'un autre côté, un espace immatériel qui a été lui aussi rapidement inondé de cartes et de graphiques sur l'épidémie. Et donc cette somme de symboles et d'images adressées aux habitants et aux internautes constitue ce qu'on a appelé l'infraordinaire de nos paysages urbains et virtuels. Et alors que le virus est invisible à l'œil nu, il nous a semblé qu'il était en fait omniprésent dans nos paysages du quotidien. Voilà, donc je vais vous proposer dans un premier temps un petit tour d'horizon de la frénésie cartographique qui a envahi le web à l'occasion de la pandémie. Dans un deuxième temps, quelques éléments d'analyse sur l'envahissement de la ville par de nouvelles formes de signalétiques. Et puis pour conclure, j'essaierai de dégager ce qui rapproche ces narrations visuelles mais aussi ce qui les sépare ou ce qui les met en concurrence. Et donc je vais commencer par l'espace public immatériel à travers l'analyse du web pour constater d'abord que très vite, en fait, modélisateurs, épidémiologistes, statisticiens, cartographes, mais aussi journalistes et artistes ont mis en scène graphiquement les chiffres de la pandémie en multipliant les courbes, les histogrammes, les cartes, les anamorphoses. Et donc pour faire court, on peut relever quelques petits points saillants. D'abord un premier constat, et c'est un paradoxe qu'on retrouve régulièrement dans le géoweb, mais que la crise sanitaire a bien mis en exergue. C'est qu'alors qu'aujourd'hui, on a une facilité d'accès à tout un tas de données et que les outils du web nous permettent plus ou moins facilement de mettre en carte tout un tas de données, en fait, seuls quelques grandes success stories cartographiques se sont propagés très largement jusqu'à occuper quelques positions quasi monopolistiques. Ainsi, depuis un an, le dashboard, le tableau de bord proposé par l'université John Hopkins, est apparu sur à peu près tous les médias et dans tout un tas de sites web. Dès la mi-janvier, ce tableau de bord a proposé de cartographier à l'échelle planétaire le nombre de cas, le nombre de décès, le nombre de patients en réanimation. Et son interface a une esthétique très proche, notamment des films de science-fiction. On retrouve le fond noir et les données superposées, les cercles proportionnels en rouge, comme par exemple dans le film Contagion. Cette esthétique s'est répandue très largement sur tout un tas de sites qui ont notamment répliqué ce tableau de bord. Et c'est sans doute ce qui explique son succès, c'est que la facilité de réutilisation à la fois du code et des données a permis de produire des répliques locales de ce tableau de bord, comme ici, pour Québec, une réplique de l'outil développé par l'université John Hopkins, réalisé par deux chercheurs de l'université Laval. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est qu'on a assisté à une présence de plus importante des story maps, ces cartes narratives qui permettent d'agrémenter les récits de visualisation dynamique dans lesquels la dimension temporelle occupe une place clé. On a vu tout un tas de story maps sortir pendant l'épidémie, notamment celle du Washington Post, qui visait à chaque fois, à essayer de traquer le virus en identifiant les patients zéros, les cas contacts ou encore en essayant de suivre la dissémination. Et l'un des points clés qu'on peut souligner, c'est que bien souvent, ces story maps se sont appuyés sur des traces numériques, sur des données individuelles. C'est le cas, par exemple, de Radio-Canada, qui a eu à disposition près de 8 millions de données issues de téléphones portables et qui a cherché à essayer de mettre en évidence la dispersion du virus en mettant en évidence l'importance de la semaine de relâche, cette semaine de vacances début mars, qui aurait provoqué une augmentation très nette des cas au Québec et qui, ensuite, aurait eu des impacts sur le reste du pays. Aux États-Unis, il y a également une société, Tectonics, qui a proposé différents outils, notamment une vidéo assez spectaculaire qui traque les snowbirds, ces vacanciers qui étaient partis chercher le soleil sur les plages de Floride en plein hiver. Et à partir, encore une fois, des analyses de leur téléphone portable, on essaie de montrer comment potentiellement le virus a pu se disséminer à l'ensemble du pays. Donc, cette individualisation des sources de données à partir des traces numériques volontaires ou non est une tendance forte des nouveaux modes de fabrique cartographique que l'épidémie a bien mis en exergue. C'est une tendance qui n'est d'ailleurs pas sans soulever un certain nombre d'enjeux éthiques. Alors, ce premier tour d'horizon pourrait laisser croire à un espèce de déluge de données planétaires qui nous permettrait de suivre partout en temps réel l'évolution de la situation. Mais cette vision simpliste ne résiste bien sûr pas à l'analyse et un panorama de la situation dans différents pays des Amériques permet de dresser un tout autre état des lieux. Ainsi, l'information n'est pas toujours disponible, les données ne sont pas toujours communiquées, elles ne sont pas toujours récentes ou elles ne sont pas toujours à une échelle très fine d'analyse. A titre d'exemple, vous avez à gauche le dashboard, le tableau de bord qui est présenté par le ministère de la Santé du Guyana, qui en fait est un fichier PDF qui est mis en ligne avec une fréquence très irrégulière et qui propose quelques chiffres à l'échelle du pays et à l'échelle des régions et qui surtout vise autant finalement à faire un état des lieux de la situation qu'à communiquer sur les gestes barrières. Par ailleurs, la taille des mailles géographiques utilisées pour ces cartographies est aussi souvent révélatrice des différentes capacités des pays pour analyser leur situation. Ainsi, l'application de l'université John Hopkins fournissait dès le début des données à l'échelle du comté aux États-Unis, alors qu'on n'était qu'à l'échelle de la province au Canada ou du pays en Bolivie. Pour s'extraire des zonages administratifs, plusieurs ONG ont notamment essayé de rendre visible la diffusion du virus sur des unités alternatives. C'est le cas par exemple de Renfaux Foundation US, dont je vous ai mis la carte ici en haut à droite, qui au Panama a proposé une carte du COVID-19 sur les terres indigènes. On a vu également se développer des plateformes collaboratives qui ont pu être utilisées dans des marches territoriales où l'info manquait, comme l'Observatoire Coron Amazon qui a fait l'objet d'un billet récent sur le blog COVIDAM. Enfin, si les cartes servent à visualiser l'épidémie, à traquer son origine ou à mettre en évidence la situation de certains territoires spécifiques, elles sont aussi utilisées pour contraindre les pratiques spatiales. Ainsi, les restrictions de circulation, les horaires de confinement, de couvre-feu, les conditions de déplacement sont souvent spatialisées dans des documents officiels et transmis ensuite largement sur Internet, comme cette carte des horaires de couvre-feu en Guyane française, et c'est alors qu'espaces publics virtuels et matériels se rejoignent, puisque les cartes de l'espace public du web qui prescrivent les usages tolérés des espaces publics de la ville. Alors, dans les espaces publics de la ville, justement, depuis la première vague de COVID-19, au printemps 2020, on observe dans les villes des Amériques la démultiplication d'écritures adressées aux habitants. Alors, les messages peuvent parfois revêtir des tonalités assez moralisatrices, comme dans cette pancarte qui est affichée dans un centre hospitalier de l'île de Montréal, et dont le slogan prend un ton très solennel, appelant à la responsabilité et à la conscience de chacun. Et puis, on a pu voir aussi un effet de mode sur, par exemple, la traduction des règles de distanciation sociale dans de faux systèmes de mesures locaux, comme par exemple, ici à droite, dans cette affiche réalisée par la province du Yukon, où la distanciation sociale est traduite en caribou, ou dans l'affiche de gauche, où la distanciation sociale est traduite en beluga par l'organisme tourisme Côte-Nord-Canada. Voilà. Alors, certaines de ces pratiques ont pu conduire aussi à faire ressurgir des représentations qu'on pensait dépasser, comme le cas de cette affiche réalisée par la préfecture de la Martinique et qui traduit la distanciation sociale par des ananas, ce qui a soulevé énormément de plaintes et qui a obligé la préfecture de la Martinique à supprimer cette affiche et à présenter ses excuses face à ce douloureux symbole du colonialisme. Donc, les mobilités dans les espaces publics sont aussi fortement entravées, comme on a pu le voir dans l'exposé juste avant, et une nouvelle discipline s'impose un peu partout, avec des nouveaux placements qui sont aujourd'hui de mise, notamment dans les transports en commun, dans le bus, dans le métro ou en pirogue, comme ici, dans cette affiche qui a été prise en photo à Saint-Georges-de-Loyapoc, en Guyane française. Partout, donc, de nouveaux agencements des corps sont préconisés. Le tape, ou bande de scotch, est aujourd'hui devenu l'une des solutions les plus communes pour effectuer ces aménagements dans les commerces, dans les institutions, puisqu'il permet très rapidement et de façon plus ou moins éphémère d'indiquer les comportements à suivre, et il peut évoluer au gré des nouvelles mesures sanitaires. Alors, au printemps 2020, Élise Olmedo avait réalisé un travail de cartographie sensible dans lequel elle représentait le parcours sanitaire mis en place chez un glacier montréalais. Et donc, sa carte sensible que vous avez là, et qui est en meilleure résolution sur le blog Covidam, que vous pourrez regarder plus dans le détail, témoigne en fait vraiment d'une prise de contrôle importante de l'espace, puisque pas moins de 12 messages graphiques et textuels, accompagnent tout un tas d'objets signes, des plots, des bandes de scotch, pour marquer et délimiter spatialement ces consignes qui sont adressées aux clients dans et autour de cet espace commercial. Ainsi, comme l'ont montré les travaux de Rachel Thomas sur les conséquences de l'asceptisation des centres commerciaux et la création d'ambiances dédiées, ces marques sont un signal fort d'encadrement social des corps envoyés aux clients, sommés de se comporter de telle ou telle manière, de se présenter seul ou en nombre restreint, de se positionner selon des principes édictés par l'établissement. Alors, pour finir, je voudrais proposer deux petits axes de lecture transversaux de ces différentes écritures pandémiques. Sans prétendre encore une fois avoir une vision exhaustive de la situation, il nous a semblé quand même qu'il y avait deux tendances un peu opposées qui pouvaient être identifiées dans ces différents espaces publics. D'abord, on a vu émerger dans ces deux types d'espaces publics ce qu'on pourrait appeler des représentations alternatives, c'est-à-dire des messages militants qui apparaissent à côté des messages officiels et de la production officielle de données. Et localement, dans les espaces publics matériels de la ville, on a pu ainsi voir apparaître nombre d'affiches qui revendiquaient de manière plus ou moins poétique plus de liberté et qui souvent alertaient sur les conséquences psychologiques des confinements à répétition. Alors que dans les espaces publics du web, au contraire, on voit que les analyses cartographiques semblent plutôt être mobilisées par les tenants d'une ligne hygiéniste un peu plus dure où seules les capacités d'accueil dans les hôpitaux comptent, comme par exemple dans ce tweet que je vous ai mis à droite, très relayé au Canada, d'un médecin de l'Ontario qui réclame la fermeture des frontières à partir d'une analyse de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, on voit finalement qu'à travers ces deux exemples, il y a une forme de mise en concurrence des récits graphiques de la pandémie. La deuxième lecture transversale qu'on vous propose, c'est qu'au-delà de ces messages concurrents, on voit bien aussi que dans ces espaces matériels et immatériels, on a pu voir naître également ce qu'on a appelé des résistances scripturales, c'est-à-dire des contre-iconographies, des contre-cartographies, des détournements graphiques, des logiques de statactivisme, où on va chercher à mettre en évidence par des représentations graphiques les inégalités socio-spatiales que révèle ou qu'amplifie le virus. Alors ici, on peut citer à droite cette photo qui vous présente, dans un espace public matériel, des pancartes qui sont exposées sous la forme de silhouettes qui manifestent et qui dénoncent au Québec la situation des services publics et en particulier le manque de moyens alloués aux services de santé. Et puis à droite, un autre exemple de contre-iconographie et de résistance scripturale qui passe par la dénonciation des inégalités socio-spatiales, c'est par exemple le projet COVID Racial Tracker mis en place par l'Université de Boston et qui, en combinant de multiples sources, propose un tableau de bord qui tient compte de l'ethnicité et de la localisation des cas et des morts pour dénoncer les inégalités socio-spatiales du virus. Voilà, donc à travers ce rapide panorama, on voit que depuis un an, nombre de traces graphiques et textuelles viennent rendre visible dans l'espace public et médiatique un virus submicroscopique. Reste maintenant à savoir ce qu'il en restera dans le monde d'après. Merci à tous. Merci beaucoup et nous avons le plaisir d'accueillir Irène Favier, qui est historienne à l'Université Grenoble-Alpes au sein du LARA, et Laurence Charlier-Zénédine, anthropologue à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, au LISTE, qui vont donc nous présenter leur intervention. Merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation, pour les interventions précédentes. Nous, Laurence et moi, proposons dans le cadre de cette réflexion autour du COVID dans les Amériques, une réflexion qu'on a intitulée « Le temps fatigué entre espoir et espérance », qui porte donc sur les mobilités spatio-temporelles en Bolivie et au Pérou en temps de confinement. On est partis toutes deux de l'idée d'un constat commun, en tout cas, de mobilité paradoxale, puisque ce qui nous intéressait, c'était les mobilités induites par le décret des confinements dont les collègues ont rappelé la longueur, que ce soit au Pérou ou en Bolivie. Et ce qui nous intéressait, c'était les phénomènes sociaux que cela a suscité et la façon dont on pouvait les interpréter. Ce qui nous intéressait, c'était le deuxième point qui s'affiche sur le diaporama, c'était effectivement de proposer, non pas un contre-récit, mais peut-être un pas de côté face au régime de l'inédit qui semblait dominer en quelque sorte le récit au moins médiatique qui était fait de cette crise-là. On s'intéressait, on a proposé plutôt, disons, un examen, on s'est intéressé à examiner les événements qu'on avait sous les yeux, les mobilités boliviennes et pérenogènes respectivement. Donc, l'idée, c'était de revenir peut-être sur l'événement qu'on avait sous les yeux, à savoir la crise, en gros, de la COVID, dans ce qu'elle réactivait deux dynamiques à la fois anthropologiques et historiques précédentes. Et puis, peut-être de ce type de nouveautés qui faisaient éruption à leur faveur durant la crise pour essayer, en gros, de faire la part entre la rupture et l'héritage. Et de la même façon, en contrepoint à des thématiques de la catastrophe qui ont aussi abondé en quelque sorte les récits, et qu'il ne s'agissait certainement pas de minimiser la crise, mais on préférait peut-être s'adonner à un examen des formes prises par le désespoir, mais aussi par l'espoir et par les formes de résistance qui étaient opposées, en gros, à ce phénomène-là. Donc, on a proposé, et c'est le titre de la diapo actuelle, une perspective disciplinaire qui est double, puisque l'exercice qui nous était proposé et qui était fort intéressant, c'était de faire dialoguer de disciplines, l'histoire d'un côté, l'anthropologie de l'autre, en constatant, ça c'est quand même assez fréquent, des formes de convergence épistémologique. Si on s'intéresse à l'histoire des disciplines, on se rend compte que ces disciplines-là, je prends le cas de l'histoire, mais je crois que c'est le cas de l'anthropologie aussi, qui sont divisés, en fait, sont traversés par des lignes de tension, des rapports de force, qui font que, par le biais de… qu'il peut y avoir des convergences disciplinières, ou plus exactement transdisciplinières, comme c'était plus ou moins le cas des conversations qu'on a pu avoir sur nos objets respectifs. Pour ma part, je me suis intéressée à faire l'histoire sociale d'une route, plus exactement la Carretera Central, qui est une route, en fait, qui traverse le Pérou, plus exactement, j'en ai une carte ici, on la voit partir de Lima en direction de Muancaio, donc dans les Andes centrales, et le but était de donner à voir, en fait, un paradoxe, c'est-à-dire une route particulièrement empruntée en temps de confinement, empruntée en termes de flux quantitatif absolu, mais aussi largement médiatisée dans ses pratiques de mobilité pendant la crise de la COVID. Ici, vous avez sous les yeux des photos prises par une agence de reporters indépendants qui travaille non pas seulement à Lima, mais un peu partout dans le Pérou, qui s'appelle Ojo Publico, et qui a fait une série, en fait, de clichés la plupart du temps en noir et blanc sur ces mobilités-là, et une série de longs reportages durant… enfin, dès le début du confinement, plus exactement à partir, disons, de début avril 2020, les premiers temps du confinement ayant à peu près fonctionné au Pérou, jusqu'à très rapidement une sorte de fissuration du consensus autour de cette immobilité forcée pour des raisons essentiellement économiques et sociales, les travailleurs informels étant précipités dans la rue très, très rapidement à partir du début avril, comme ça a été mentionné dans des blogs… enfin, plusieurs des postes du blog COVID-19. Donc, voilà pour la carité de la centrale. Il me semblait intéressant d'un point de vue historien d'éclairer, en fait, l'histoire de cette route, à la fois de sa fabrique et de sa construction, puisque les sources donnent à voir la fabrique de cette route, et plus exactement la fabrique de… la façon dont a pu être emprunté le Pérou au XXe siècle. Ici, vous en avez donc un détail à partir de Google Maps proposé par le ministère des Transports et des Communications, que c'est-à-dire qu'on s'a défait Tété en 2021, qui date de 2021. Et c'est le premier tronçon de cette route qui a particulièrement été médiatisé sur une portion qui va du nord, en gros, de l'agglomération luménienne jusqu'en gros à la ville de Laoroya, qui a été une ville absolument centrale dans la construction de la cartographie routière péruvienne, dans la mesure où elle est une ville avec un passé minier qui est venue largement structurer les projets de construction de la route et de construction du Pérou dans son ensemble à partir du début du XXe siècle et même, dans une certaine mesure, de la fin du XIXe. Donc, ici, en voici les tronçons plus détaillés, à plus grande échelle. Et ici, vous en voyez, en gros, quelques sources iconographiques qui témoignent de la fabrique historique de cette route-là. Vous avez quelques-unes, là, de la revue Ibérica, dont le sous-titre est assez significatif, puisque « El progreso de la ciencia, c'est des sociasificaciones » témoigne, en gros, de l'idée de la route comme étant un des piliers par lequel une partie des élites péruviennes et étrangères ont pensé ce terme particulièrement fou dans le cas du Pérou, qui est la modernité à la fois technologique et économique et sociale. Donc là, ces sources sont datées des années 30 et témoignent, en gros, du travail et des discussions qui ont eu lieu entre les élites péruviennes sur la façon de construire un Pérou moderne. Dans ce cadre-là, la Carité de la Centrale, dont vous avez eu une photo sur la Diapo, est prise comme une forme de parongon de cette modernité routière qui va fluidifier, en gros, les graphiques et faire entrer le Pérou dans une forme de modernité. Alors, au XIXe siècle, un peu, mais les projets s'accélèrent sous les guillas dans les années 20 et sous les gouvernements consécutifs dans les années 30 et surtout dans les années 40. Donc, voilà quelques clichés de la construction des routes, qui appellent aussi l'outroir à la fois économique et sociale, puisqu'il faut des gens pour les construire. Là, les clichés choisis, en fait, insistent sur la ville de la Oroya, qui est un des points nodos qui est remis à partir de laquelle la Carité Centrale rejoint Lima et ça suggère aussi à quel point, en fait, l'activité minière a pu structurer, en fait, le pays. Ce qui était en quoi la crise de la COVID me semblait inviter à appeler un réexamen de l'histoire sociale de cette route, c'est précisément parce que un des paradoxes de la crise de la COVID est que cette route, elle a été publicisée, médiatisée comme une route qui allait être empruntée, notamment par l'automobile et par le camion, qui étaient à la fois les symboles d'une mobilité individuelle et du trafic de marchandises qui allait symboliser la modernité péruvienne. Mais c'est paradoxalement, en 2020, par ces usages piétonniers qu'elle s'est fait connaître. Et il me semblait qu'en ce sens, la médiatisation de cette route et les photos, les images qu'elle a pu produire à la faveur de la crise suggéraient une forme de paradoxe, en fait, du projet de modernité tel qu'il s'est construit au fil du XXe siècle qui en fait, en fait, un terme particulièrement flou et vague et qui suggèrent aussi les débats actuels au sein du Pérou sur le sens mémoriel pris par le bicentenaire. Quel est le sens qu'il faut donner au Pérou d'un 2021, c'est-à-dire deux siècles après les indépendances et dans quelle direction, puisque exactement, on se projette. Et il me semble que ces usages piétonniers viennent rappeler encore le caractère non consensuel de cette définition hégémonique de la route comme un symbole de la maternité absolue. Ici, vous avez des documents, en fait, qui viennent illustrer ou attester, en gros, des pratiques sociales de la route qui sont tous, sauf des formes anomiques de pratiques et des mobilités, dans la mesure où, on le voit à travers l'usage des réseaux sociaux, plus exactement de WhatsApp, que des groupes, en fait, d'individus se sont reformés pour emprunter les routes en commun et de façon collective, quoique spontané. Ici, vous avez une image, plus exactement une capture d'écran d'une chaîne de télévision privée péruvienne exitosa qui rencontre des familles qui se retrouvent coincées à Matucana, donc sur un des tronçons de la route, un des points d'où la ministre des Transports du gouvernement Vizcarra de l'époque a été dépêchée, à grand renfort, là aussi, de médiatisation pour essayer d'apporter une réponse qualifiée alors de humanitaire à des populations qualifiées alors de vulnérables. L'État péruvien se devant, dans le cadre de l'agenda politique de la présidence Vizcarra de l'époque, d'apporter des formes de soutien à ces manifestations du désarroi économique et social précipité par la crise. Et c'est précisément, en fait, l'arrêt de ces populations et les mobilités contraintes qui me semblaient attestées, là aussi, d'un caractère un peu non consensuel du projet politique, économique et social dominant au Pérou. Laurence, je te passe la parole tout de suite. Laurence proposait en contrepoint dans cette première partie une analyse anthropologique de l'emprunt des routes de contrebande, de la réactivation de l'emprunt des routes de contrebande à la faveur des mobilités contraintes suscitées par le confinement, alors que dans une deuxième partie, elle s'intéresse plus directement aux rapports au temps suscités par ce confinement. Merci, Yeren. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, ce qu'on a voulu montrer avec Yeren, c'est qu'au-delà de ces mobilités à rebours, ce qu'on a voulu montrer dans ce papier, c'est que si les trajectoires migratoires ne sont pas unidirectionnelles, comme le montrent ces migrations à rebours, elles engagent des conceptions du temps particulière, d'une part, et puis aussi, on a voulu montrer que ces rebours, s'ils sont contraints, bien évidemment, par la situation, ne sont pas pour autant synonymes de résignation ou de défaitisme. Donc, Yeren a montré ça en illustrant le cas des populations dans le Omarañon au Pérou. Et puis, pour ma part, je me suis appuyée sur mes données de terrain dans les Andes méridionales de Bolivie, plus particulièrement dans les communautés aïmara du nord Potosí, où je mène mes recherches depuis maintenant une vingtaine d'années. Ce sont des communautés agro-pastorales, dont une grande partie des habitants avaient, dans les années 80, migré vers la région du Chaparé, qui est une région, une zone humide, tropicale, adaptée à la culture de la feuille de coca. C'était en effet le début de la colonisation de cette région des basses terres par les paysans et les mineurs des hautes terres. Et puis, progressivement, les cocaleros se sont installés près de la capitale du Chaparé, Sacaba, une zone périurbaine. Et en 2019, la plupart tiraient profit de la proximité de la ville de Cochabamba, où ils travaillaient, comme maçons, boulangers, chauffeurs de taxi, etc. jusqu'à ce que la fin de l'année 2019 et l'année 2020 bouleversent les mobilités et les temporalités. Alors, la spécificité de la Bolivie, c'est la presque concomitance entre la prise du pouvoir par Janine Agnès suite au coup d'État fin 2019 et le confinement qui a été mis en place au niveau national entre mars 2020 et août 2020, et qui rendirent dans les deux cas quasiment impossible à la circulation des personnes. Et notamment à Sacaba, qui est le fief des cocaleros, qui a été particulièrement actif dans la résistance et la lutte contre la prise de pouvoir de Janine Agnès. Alors, c'est dans ce cadre que je me suis rendu compte que les migrants de Sacaba revenaient sur leurs terres d'origine, donc dans la région du Nord-Potossi, donc via les routes de contrebande, puis après le confinement, normalement par les transports routiers habituels. Alors, ils revenaient sur leurs terres d'origine pour assurer une autosubsistance à leur famille, mais pas que. Et donc, j'ai voulu montrer que ce retour sur les terres d'origine était mu par autre chose et qu'il était, pour comprendre par quoi il était mu, qui était indissociable d'articuler l'espace et le temps. Alors, rapidement, pour mes interlocuteurs, le constat du malheur, c'est-à-dire le nombre de morts dû à l'épidémie du Covid-19, les violences politiques, etc., manifeste une conception du temps particulière, l'épuisement du temps, qui est une traduction, en fait, du Kétchouan. En 2020, avec les violences politiques suivies de la tragédie sanitaire, nous étions arrivés à un seuil, pour mes interlocuteurs, un point de basculement traduit par mes interlocuteurs comme « ça y est, le temps est terminé, cet endroit est épuisé, c'est fini ». Alors, c'est ce qui m'a conduit à indiquer qu'un même terme en Kétchouan, « pacha », se réfère à la fois au monde, à la terre et au temps. D'où le fait qu'ils puissent dire « le temps est fatigué », mais aussi « cet endroit est épuisé, cet endroit est fini ». Donc, ça signifie qu'il ne faut pas concevoir la mobilité de manière uniquement spatiale, mais aller vers un nouvel imaginaire géographique qui articule le temps et l'espace, mais aussi des non-humains, d'où la mobilité comme une pratique cosmopolitique. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans ce papier. Alors, en quoi est-elle cosmopolitique ? Si on revient au constat de mes interlocuteurs, voilà, ce temps est fatigué, enfin, est épuisé, c'est terminé, voilà, il est fini. C'est un constat anxiogène, certes, mais qui est aussi porteur d'espoir, puisqu'en effet, l'étiolement du temps inaugure pour eux un changement, la fin d'un cycle ou d'une période. Au sens où, ce qu'ils disent, c'est « ce temps-là est fatigué et va inéluctablement céder la place à un autre ». Donc, en fait, le coup d'État suivi de l'épidémie de COVID-19 préfigure pour eux l'avènement d'un patch à couti, qui signifie en quelque chose un renversement du temps et du monde. Alors, ce renversement va se réaliser de manière différente selon les confessions. Pour les évangéliques qui ont une conception du temps linéaire, ils s'apparentent à la salvation. En gros, l'éclipse du monde souterrain où règnent les diables responsables de tous les maux va céder la place à l'existence d'une seule ville flottante dans le ciel, peuplée d'évangéliques. Et pour les catholiques qui partagent une conception du monde cyclique, ce renversement s'apparentera à une révolution. Alors, une révolution un peu spéciale, puisque pour eux, les êtres du monde souterrain sont associés au temps lointain et pré-solaire. Or, ce temps-là est régulièrement présentifié, par exemple lors des activités rituelles, ce qui atteste un continuum relationnel entre les êtres de l'inframonde et les humains, continuum qui bénéficie aux humains, puisqu'en fait, ils sont protégés et ils sont également plus forts, notamment pour combattre. C'est ce qui explique qu'ils reviennent aujourd'hui dans leur terre d'origine, dans leur haïlou, leur lignage, pour cultiver leur terre, certes, mais aussi pour participer à nouveau à la vie rituelle et solliciter l'aide des aides de l'inframonde. Et le renversement attendu est une victoire de l'Aïlou, l'organisation territoriale Aïmara, en tant que collectif réunissant des humains et des non-humains, et une victoire sur l'État. Donc, dans les deux cas, c'est-à-dire, quelle que soit la confession, il s'agit bien d'un renversement d'ordre cosmopolitique. Alors, en conclusion, d'abord, on tenait à dire que si nous parlons d'espoir, on ne vise pas à euphémiser la gravité de la situation, bien entendu. L'autre point, c'est que, je voulais insister là-dessus, si mes interlocuteurs s'en remettent à une interprétation des événements en rapport avec une conception du temps singulière, et un ordre des choses inéluctables, l'épuisement du temps, ça ne les a pas empêchés de combattre. Évangéliques et catholiques étaient unis à Sacaba pour mettre fin au gouvernement de Gianni Naniès, qu'ils jugeaient oligarchiques et ethnicistes. Ils ont combattu parfois jusqu'à la mort. Donc, ils ont manifesté là une véritable agentivité historique et politique. Et le cadre interprétatif qui accompagne la série d'événements ne doit donc pas être envisagé comme une réponse culturelle qui reviendra à dépolitiser ou déshistoriciser ce que traversait la Bolivie. Et cela m'amène au dernier point, c'est que le coup d'État de 2019 et la tragédie sanitaire ont constitué une rupture, un trouble, du moins d'intelligibilité, qui a plomblé les gens dans la perplexité et l'anxiété. Mais néanmoins, on peut relativiser cette rupture dans la mesure où ces drames ont été compris, au moyen d'un cadre interprétatif qui préexistait, l'épuisement du temps, et surtout un épuisement conçu comme graduel, processuel. L'épuisement du temps avait déjà commencé. Alors, loin de vouloir résorber la rupture dans la culture pour apprivoiser l'inédit, il me semble que la pandémie ouvre un champ d'exploration spécifique pour examiner précisément les liens entre événements, ruptures d'intelligibilité, modes de résistance et agentivité. Je vous remercie. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ces trois présentations passionnantes. Je vous propose qu'on reprenne le format du débat précédent, c'est-à-dire qu'on essaye de faire un premier tour de table des intervenantes et des intervenants pour qu'on puisse y réagir aux présentations de vos collègues. Peut-être qu'on pourrait commencer par donner la parole à Vincent Gouezé, qui a participé à la rédaction de la première présentation, s'il souhaite éventuellement la compléter, réagir ou poser des questions à ses collègues. Oui, bonjour, merci. Alors, évidemment, comme les trois présentations portent sur des thèmes assez sensiblement différents les uns des autres, il est difficile de généraliser. Néanmoins, il y a des passerelles et en tout cas, tout ce qui a été dit coïncide, enfin converge avec ce qu'on a pu ressentir, Jérémy, Maël et moi-même, sur nos observations faites à Bogotá et à Lima. Concernant l'intervention de Mathieu Nouchet et d'Élise Olmedo, on a été, même si on n'a pas interprété avec les mêmes outils, on a été frappés, nous, effectivement, de cette globalisation de la communication. De façon plus large, le Covid apparaît comme une sorte de métaphore de la globalisation. Il s'est diffusé, comme ça a été rappelé par Robert Boyer tout à l'heure, par les canaux de la mondialisation, dans les grandes métropoles mondialisées. Et face, finalement, à cette situation totalement inédite, la surrationalisation du discours médiatique sur le suivi de la crise, donnant l'illusion d'une modernité, voilà, armée pour répondre au déroulement de la crise, est assez frappant et illustre de façon un petit peu paradoxale, finalement, la façon dont on a été tous démunis face à cette crise, en particulier les gouvernements. Donc ça, j'ai trouvé ça assez frappant. Concernant la deuxième intervention, finalement, ça renvoie ce qui est dit sur les mobilités observées dans les deux cas, renvoie à une image qui a été beaucoup exploitée dans ces médias internationaux, sur l'idée d'un exode urbain, le départ des populations de la ville, comme réponse à, finalement, une crise qui serait un peu enquistée dans le contexte des mégapoles mondialisées, justement, l'Iban-Pobotin, en étant un exemple à leur mesure. Alors, moi, je suis assez frappé du contraste entre cette image de l'exode urbain au nord et au sud. En France, on a beaucoup médiatisé l'exode urbain des riches, pendant que les populations issues de l'immigration étaient coincées dans leurs petits appartements, des banlieues surcontaminées, les riches allaient dans leur résidence secondaire en Bretagne, notamment, ou un petit peu partout, se mettre au vert et à l'abri du Covid. Alors que ce que vous avez montré et ce qu'on a observé nous-mêmes à Lima et à Bogota, par la couverture médiatique notamment, c'est un exode urbain qui concerne plutôt les pauvres allant se réfugier dans leur territoire migratoire d'origine, l'Aïlou, dans le cas de la Bolivie. Donc, une logique assez opposée, contradictoire. Alors, je me demandais, en écoutant Laurence, si elle n'avait pas un petit peu sous-évalué la dimension proprement matérielle et économique à l'interpréter, c'est logique, en termes anthropologiques, cet exode comme étant une sorte de réponse anthropologique, précisément à la crise, comme une sorte de retour aux sources. Alors que nous, ce qu'on a observé, c'est un effondrement de l'économie informelle dans les villes et les secteurs les plus populaires travaillant dans l'informel, dépendant des ressources informelles, privés de leurs ressources du jour au lendemain et contraints, notamment, de bouger, de retourner chez eux pour retrouver les ressources dont elles ont été privées par la crise elle-même. Donc, une dimension matérielle extrêmement importante. Donc, voilà quelques premiers éléments de réaction. Je ne vais pas monopoliser le temps de parole. Peut-être qu'on prendra plus tard le temps de répondre ensuite à... Il y a Louise Miguel Camargo qui nous a fait une question à la fois théorique mais méthodologique tout à fait pertinente. Est-ce que Jérémy et Maël, vous voulez compléter ou poser des questions ? Éventuellement, oui, très rapidement, pour reprendre les deux commentaires de Vincent sur la multiplicité des informations. En fait, nous aussi, ce qu'on a observé, c'est en même temps une multiplicité d'informations disponibles pour analyser la crise et en même temps, c'est assez limité en termes de contenu. C'est qu'en fait, on observe souvent les indicateurs de mortalité, de nombre de cas qui vont orienter les décisions politiques et qui, en fait, occultent toute une diversité de problèmes sociaux, économiques, de véhicules de la crise, de stratégies dans les quartiers populaires qui sont beaucoup moins documentées, beaucoup moins visibles. Et c'est ce qu'on a un peu essayé de retracer mais qui est en fait assez difficile à faire sans faire des entretiens ou des enquêtes spécifiques. Et en fait, on voit, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant, en fait, ce qu'on taste entre beaucoup d'informations mais, en fin de compte, une information assez limitée qui se base sur des gros indicateurs qui semblent donner le la de la gestion de crise alors qu'en fin de compte, il y a des réalités très diverses, même au sein de villes, ou au sein de quartiers. Et sur l'exode des urbains vers le rural, je voulais juste rajouter qu'on a eu aussi dans des villes comme à Lima des exodes des riches aussi qui sont allées vers des résidences secondaires. C'est beaucoup moins, c'est de moins grande ampleur qu'en France. Ou, par exemple, c'est mon cas, moi, de rentrer travailler en France en télétravail plutôt que de rester à Lima. Donc ça aussi, c'est des phénomènes qui ont existé. Moi, j'ai pas mal de collègues universitaires qui travaillent depuis l'étranger. Et puis, c'est des choses qu'on a vues, des gens qui ont la possibilité aussi. Donc, on a ce double phénomène, mais après, je sais pas en termes de quantitatifs, qu'est-ce que ça peut représenter. Merci, Mathieu. Tu veux réagir ? Oui, peut-être un mot pour réagir sur la question de l'exode urbain, puisque en lien avec la présentation qu'on a pu vous faire et avec l'utilisation des traces numériques, il y a eu aussi, notamment dans les pays plutôt, on va dire, du nord, un emballement médiatique autour de cette question de l'exode urbain. Et on a aussi pointé du doigt un certain nombre de catégories de personnes qui viendraient envahir des zones qui, jusque-là, étaient plutôt paisibles en matière d'épidémie. Et je pense notamment du côté de Montréal, vers les Laurentides, ou même en France, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont cherché aussi à dégonfler un petit peu cet emballement médiatique. Et par exemple, l'opérateur de Télécom Orange a produit toute une étude montrant que ce n'était pas si évident cet exode, puisqu'à un moment, dans les médias, on nous parlait de l'île d'Oléron qui était devenue le fief de tous les Parisiens et qui s'était fait totalement envahir. Donc, il y a eu aussi un emballement médiatique autour de cette question de l'exode qui mériterait qu'on regarde ça avec un peu plus d'attention et en décryptant de façon plus détaillée les données. Mais je trouve que c'est intéressant ce que propose Vincent Gozet, ce parallèle entre ce qui s'est passé en termes d'exode dans les Nord et dans les Sud. Je rejoins aussi son constat sur le Covid comme métaphore de la globalisation. Et effectivement, on a bien vu, nous, dans les images qu'on a pu analyser, qu'un petit peu partout sur la planète, on retrouvait ce que Robert Boyer a présenté tout à l'heure autour du trilème du déconfinement. Et on voyait bien un certain nombre d'analyses des données qui poussaient soit dans le sens de plus de liberté, soit dans le sens de plus de sécurité sanitaire, soit dans le sens de plus de développement économique. Et ça pourrait être très bien une clé de lecture, finalement, du corpus iconographique. Quand je l'ai entendu en début d'après-midi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et pour finir, alors peut-être une question à nos collègues de Rennes qui ont travaillé notamment sur Bogota et sur Lima. Moi, j'avais une question sur Bogota puisque j'ai eu aussi le sentiment que Bogota est devenu le modèle, le graal absolu en matière d'urbanisme tactique et de coronapiste. Alors, vous nous avez dit qu'un certain nombre de micro-aménagements et de coronapistes ont été lancés avant même le confinement sur place. Mais c'est vrai qu'on a vu dans un certain nombre de pays, et je pense par exemple, encore une fois, du côté de Québec et de Montréal, lorsque des aménagements se sont mis en place, alors d'abord pour les piétons et puis après aussi pour les vélos, même en plein hiver, c'était en permanence dans les discours médiatiques et dans les discours politiques, l'exemple de Bogota qui revenait. C'était vraiment l'exemple qu'il fallait suivre. Et je me demandais s'il y avait eu peut-être une stratégie de marketing territorial. Enfin, pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a eu un rayonnement et un focus sur Bogota alors que plein d'autres villes étaient en train de mettre en place ce type d'aménagement. Merci. Peut-être pour compléter, oui, si Jérémy et Maëlle peuvent nous en dire un peu plus sur la mise en place de ces cyclobias temporaires, est-ce que, comment ça s'est fait, est-ce qu'il y a eu consultation et adaptation en fonction des besoins, en fonction de quels critères elles ont été modifiées et quel type d'acteurs également sont mobilisés sur ces cyclobias ? Est-ce que vous observez l'apparition de nouveaux utilisateurs qui prendraient le vélo pendant cette crise, qui décident d'utiliser de nouveaux modes de mobilité ou est-ce que vous n'avez pas pu avoir accès à ces informations ? Alors, sur la question de Bogota comme modèle, oui, c'est vrai que c'est… en fait, je ne pense pas que ça a été planifié comme un positionnement de marketing quand ça a été pensé. Je pense que vraiment l'idée, c'était de reprendre l'expérience de la cyclovia. En fait, la cyclovia, c'est une fermeture de grandes avenues qui a lieu tous les dimanches de 7h à 14h et donc qui réserve l'espace public et la voirie aux piétons, aux cyclistes, aux sportifs en général. Et en fait, c'est principalement cette structure-là qui a été reprise pour la première version, disons, des coronapistes. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que la cyclovia, en semaine, dans un contexte où les gens continuent de sortir pour aller travailler, ça ne fonctionnait pas de la même façon. Donc, on a modifié les itinéraires, les infrastructures temporaires, en fait. Donc, tout a été enlevé deux jours après, il me semble. Donc, ça, ça s'est passé en fait sur une semaine. Il y a eu le week-end juste avant l'annonce, le week-end, en fait, une semaine avant l'annonce des mesures de confinement. On avait déjà une première proposition de piste cyclable temporaire. Ensuite, il y a eu l'annonce quelques jours plus tard du confinement à Bogotá, puis l'annonce d'un confinement national. Et donc, en fait, oui, les pistes cyclables temporaires ont été mises en place avant le confinement, mais dans un contexte où déjà les mobilités commençaient à se réduire et les gens se déplaçaient moins. Et donc, la question du rayonnement, je pense que c'est principalement parce qu'ils ont été les premiers à penser à ce genre d'infrastructure. Je n'ai pas d'explication sur le fait que ce soit devenu le modèle à travers le monde pour les pistes cyclables temporaires, si ce n'est qu'il y avait aussi une expérience d'urbanisme tactique assez forte avant. Au-delà, en fait, au-delà des pistes cyclables temporaires, l'urbanisme tactique était déjà utilisé comme un outil d'aménagement de la ville, principalement pour les espaces publics. Et les critères de modification de ces pistes cyclables, c'était principalement l'adaptation par rapport à la voirie déjà existante et au fonctionnement de la circulation. En fait, sur certaines pistes cyclables, posaient des gros problèmes de circulation. Il y a eu aussi eu le fait que les services publics, par exemple, de ramassage des ordures, ne pouvaient pas accéder de la même manière aux trottoirs sur lesquels étaient déposées les ordures. Donc, c'est plein de petites adaptations qui ont été faites en fonction, en fait, c'est le principe un peu de l'urbanisme tactique, en fonction du résultat que ça donnait dans la réalité. Et puis, sur la question de est-ce qu'on a des nouveaux utilisateurs des pistes cyclables, a priori, ça ne change pas. On a encore peu de données sur l'évolution des profils de cyclistes depuis la pandémie. A priori, c'est les mêmes que ceux qui utilisent les pistes cyclables normales. On avait une tendance à une diversification des profils qui étaient déjà constatés avant la pandémie, avec un peu plus de femmes, avec une évolution des profils économiques, aussi socio-économiques. En fait, la plupart des usagers des pistes cyclables sont des ouvriers. On a un peu plus de personnes de classe supérieure aujourd'hui, mais ce n'est pas encore flagrant. A priori, la pandémie pourrait avoir accéléré tout ça, mais on n'a pas encore de données chiffrées suffisamment précises pour pouvoir l'affirmer. Et puis, juste pour terminer sur les coronapistes, en fait, aujourd'hui, elles ont presque toutes disparu. Alors, du coup, ça fait le contraste un petit peu avec le modèle de Bogota comme pionnier ou pionnière des pistes cyclables temporaires, puisqu'en fait, moi, en me promenant dans la ville à vélo, je constate que beaucoup de pistes sont encore identifiées sur les cartes comme des pistes cyclables temporaires et dans les faits, elles n'existent plus parce que les plots ont disparu, donc on aurait été volés, ou parce que simplement, les gens repoussent les plots, donc les automobilistes repoussent les plots sur le côté, donc ce n'est plus utilisable comme piste cyclable. Donc, il y a un contraste aujourd'hui entre ce marketing et cette communication autour des pistes cyclables temporaires qui viennent étendre le réseau de manière considérable, et puis la réalité où, en fait, on en a maintenu quelques-unes et les autres, on les a un peu laissées à l'abandon. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Merci. Laurence et Irène, vous vouliez intervenir et compléter ? Oui, alors, moi, je voulais bien répondre à Vincent pour sa remarque, et puis j'avais une question aussi pour Mathieu. Alors, pour répondre à Vincent, bien évidemment, le retour dans l'ALU et sur les terres d'origine est totalement contraint matériellement. C'est un malentendu si le papier ou mon intervention a fait croire du contraire. Pourquoi contraint ? Parce qu'effectivement, dans la communauté où les personnes résident, d'une part, la zone a totalement été surveillée, contrôlée par l'armée, terrestre et aérienne, à partir de décembre. Et puis ensuite, le confinement a empêché, en fait, toute circulation. Or, les gens vivent essentiellement, quasiment uniquement, de… enfin, tirent profit, en fait, de la ville de Cochabamba, à proximité à 13 kilomètres. Les femmes, en général, du commerce, soit parce qu'elles vont vendre de l'artisanat à Cochabamba, soit parce qu'elles ont une petite tienda, mais alimentée, en fait, par la ville. Et puis, les hommes, parce qu'ils sont maçons, boulangers, chauffeurs de taxi, etc. Donc, en fait, ils se sont retrouvés soudainement sans rien pour survivre. Ce qui les a amenés, effectivement, à revenir sur leur terre d'origine pour mener à nouveau une agriculture d'autosubsistance et faire face aux besoins de la famille. Donc, c'est bien la survie. Ce qui m'a intéressée, néanmoins, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de ça. C'est-à-dire qu'ils auraient très bien pu retourner sur leur terre et effectivement, à la période des semailles et puis ensuite des cultures, mener une agriculture pour subvenir aux besoins de leur famille. En fait, ce qui m'a intéressée, c'est que via WhatsApp, ils m'envoyaient des vidéos, des photos de leur participation à différents rituels. Participation qu'ils avaient suspendue depuis, pour certains, une dizaine d'années. Donc, il y a eu une revitalisation de la vie rituelle. Et c'est à partir de là où je me suis dit, mais voilà, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça dit aussi de ces retours qu'on ne peut pas non plus simplement réduire à… Enfin, mieux par une grande… Évidemment, mais il y a quelque chose de plus qu'on peut aussi examiner qui mérite toute notre attention. Donc, voilà. Mais bien entendu que c'est contraint et c'est pour survivre qu'ils sont retournés sur leur terre d'origine. Donc, voilà, j'espère que ça répond. Et j'avais une petite question pour Mathieu sur les cartographies. Je me demandais, donc, il y a des représentations alternatives. Vous l'avez indiqué, voire des contre-cartographies. Ce que je me suis demandé, c'est s'il y avait… Donc, ce sont des alternatives, des propositions alternatives. Est-ce qu'il y a aussi des désobéissances et voire des désobéissances qui seraient cartographiées ? C'est-à-dire pas seulement des alternatives, mais là carrément des désobéissances civiles ou individuelles et qui auraient aussi été… qui auraient fait l'objet aussi de cartographies narratives. Alors, nous, ce qu'on a surtout vu, c'est effectivement des logiques de contre-cartographie où, en fait, plutôt que d'avoir des données agrégées à l'échelle d'une région ou à l'échelle d'un pays, on va avoir des collectifs qui se mettent en place pour essayer de désagréger les données et pour essayer d'avoir, du coup, de mettre en visibilité autrement les cas de contamination et mettre en évidence des inégalités socio-spatiales. Donc, je vous ai donné l'exemple d'un projet qui est centré sur l'ethnicité. Il y a un autre projet très intéressant aux États-Unis, dans le même genre, sur les lieux d'enfermement, où, en fait, on va regarder en prison. Et donc, c'est en croisant tout un tas de données statistiques, on arrive à partir des données officielles à ce grain d'analyse qui met en évidence que, quand on est en prison, dans un lieu, entre guillemets, censé être protégé par rapport à l'épidémie, en fait, on a des risques qui sont aussi très différents et ça peut être croisé aussi avec l'ethnicité. Donc, c'est plutôt ça qu'on a vu, que véritablement, des cartographies des désobéissances, des cartographies des désobéissances, j'en ai déjà vu, mais pas liées directement au COVID. Là, je n'ai pas d'exemple en tête. Merci. Moi, je me posais, j'avais une question aussi pour les collègues, Maëlle, j'ai mis sur l'usage de, les échelles, en fait, de l'usage du vélo, parce qu'on a l'impression que c'est, en tout cas, sauf erreur de ma part, en tout cas, que votre échelle d'analyse a été essentiellement urbaine. On avait eu, nous, à un moment donné, dans le papier qu'on voulait proposer l'ambition de s'intéresser un petit peu à l'échelle transnationale, puisqu'on parlait essentiellement de mobilité contrainte, mais elles sont là, en tout cas, telles qu'on les donne à voir dans le papier, essentiellement intranational. Je posais, par exemple, la question, pour Laurence, du franchissement de la frontière vers le Chili, par les Boliviens, et dans le cas du Pérou, du retour, en fait, à pied de certains Vénézuéliens immigrés au Pérou au cours des années 2010 et au début des années 2020, vers le pays d'origine. On n'a pas des raisons de place, et de temps, on n'a pas forcément réussi à le faire. Je me demandais, c'est peut-être une question un peu naïve, mais est-ce que le vélo est utilisé à des échelles qui vont au-delà du trait local, de l'échelle métropolitaine, ou pas du tout ? Pour le pays le plus touché par la migration des Vénézuéliens, c'est la Colombie. Il y a des controverses au niveau des chiffres. Les estimations des Nations Unies les plus récentes montrent, en fait, sur la dernière année, un affaiblissement de la migration vénézuélienne en Colombie. On avait, fin 2019, 1,6 million de Vénézuéliens estimés en Colombie. Et en février, dernière fois que j'ai regardé les chiffres, fin février 2021, on était à 1,7 million. C'est-à-dire que sur plus d'un an, la communauté et la diaspora vénézuélienne en Colombie n'augmentent plus. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? L'insertion des Vénézuéliens dans l'économie, notamment bogotaine, où ils seraient autour de 800 000, est très mauvaise. Ils sont employés dans des conditions lamentables, avec une déqualification incroyable, et donc des conditions d'insertion qui sont très précaires. Ils sont victimes, par ailleurs, d'une stigmatisation assez importante, qui est liée au fait quand même qu'ils ont contribué à faire baisser notamment le niveau des revenus. Il y a un sentiment, un vécu très difficile, à part des populations qui ont l'impression, qui bénéficient d'aides, notamment publiques, pour ceux qui ont le statut de réfugiés, qui se fait au détriment des populations locales. Tout cela étant assez prévisible, finalement. Et donc, ce que j'ai pu lire, notamment dans une étude de l'Université Externado, menée sur ces flux vénézuéliens, c'est que le Covid a bloqué ces flux dans la mesure où le Venezuela aurait, étant démondialisé à cause du blocus, beaucoup moins été impacté par le Covid. Alors, sans doute que les statistiques vénézuéliennes sont sujets à caution, mais en tout cas, un monde des taux de propagation incomparablement inférieurs à la Colombie, par exemple, et ce qui a conduit beaucoup de vénézuéliens à rentrer chez eux. Mais ce que montre l'étude que j'évoquais tout à l'heure, ainsi que la presse colombienne, c'est qu'ils sont rentrés chez eux aussi parce que, tout simplement, ils ont été les premiers impactés par la crise à Bogotá. C'est-à-dire qu'effectivement, déjà, leur insertion était difficile avant le Covid, elle a été leur condition d'insertion aggravée par la crise elle-même, ce qui les a conduits à rentrer chez eux. Alors, la loi, enfin, les réglementations prises en cours n'autorisent depuis 2017, je crois, la migration qu'à pied entre la Colombie et la Venezuela, ce qui fait que je n'ai jamais eu connaissance de migrants franchis sans la frontière à vélo. Le vélo, c'est quand même un mode de transport urbain. Et la ville de Bogotá a affrété des bus pour leur permettre de rentrer dans des conditions vulines, éviter qu'ils retournent à pied, ce qui était le cas pour les migrations à l'allée d'un certain nombre d'entre eux. Mais je n'ai jamais entendu parler d'une extension de l'échelle d'utilisation du vélo. C'est vraiment une échelle locale, bien entendu. Alors, on n'a pas beaucoup de données quand même. Le problème quand même sur l'étude des mobilités, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'échelle, c'est la faiblesse des données. Le seul mode de déplacement sur lequel on a des statistiques à peu près fiables, c'est les transports en commun, puisque par définition, c'est davantage monitoré. Pour le reste, on est sur des spéculations, on n'a pas beaucoup d'énergie pour obtenir des estimations à peu près fiables. Ce qui me permet peut-être de répondre à Luis Miguel, que j'évoquais tout à l'heure, qui nous demande comment intégrer le COVID dans les enquêtes modurales. Comment est-ce que d'un point de vue à la fois théorique et méthodologique, on peut intégrer ça dans notre projet qui n'était pas prévu pour étudier le COVID ? En fait, on avait un bagage, nous, théorique, qui était plutôt sur les mobilités durables, notamment. Et la crise du COVID nous a pris tous par surprise et nous a notamment empêché d'intégrer un apport théorique qui peut-être pouvait nous apporter quelques éléments de réponse, qui est celui de la littérature, notamment sur la crise, la prévention des crises et la vulnérabilité face aux crises. Il y a une véritable mode sur l'étude de la crise et des vulnérabilités, notamment dans le contexte andin, dans les années 90. Et la soudaineté de la crise nous a un peu empêché de déployer ce qu'étaient les acquis de cette littérature sur la crise, qui notamment avait déjà montré que les situations de crise ne font qu'amplifier les tendances préexistantes. Ça renvoie à la remarque de Robert Boyer tout à l'heure, et c'est fondamentalement, Evelyne Mesclier a émis un avis qui allait dans le même sens. Je crois que c'est effectivement ce qu'on peut observer. Et notamment pour répondre à Mathieu, si Bogota a été vraiment en vogue dans la couverture médiatique mondiale, c'est parce qu'il y avait une expérience qui était acquise, notamment avec le Transmillenniaux. Dans les forums urbains mondiaux, ça a été le cas à Medellin en 2000, et j'en doute sur l'année exacte, 14, je crois. Medellin était la grande vedette avec ses métrocables, comme nouveau mode de transport urbain. Il y a un savoir-faire dans le marketing territorial déployé par ces métropoles du sud, très tôt, dès le début des années 2000. Et dans le cas de Bogota, il y a un enjeu de communication extrême. Il y a à la fois une certaine forme d'atavisme, pour ne pas dire de comportement moutonnier des médias qui ont épinglé quelques villes comme étant les modèles internationaux. Ça joue en la faveur de Medellin ou de Bogota. Et à la fois un savoir-faire déployé par ces villes elles-mêmes. On a une nouvelle mairesse à Bogota, Claudia Lopez, qui a joué d'une étiquette verte écologiste contre le technocrate antérieur Peñalosa, qui était pourtant à l'origine du transmillénio. Et elle a su gérer effectivement dans cet emballement médiatique international et utilisant finalement cette opportunité du Covid pour apparaître comme à la pointe effectivement des mesures de lutte contre la pandémie. Je crois qu'il faut, je suis assez influencé par les propos de Robert Boyer tout à l'heure, il faut mettre ça dans un agenda beaucoup plus large qui est celui du modèle d'intervention médiatique, qui est le modèle qu'on pourrait peut-être qualifier de post-néolibéral pour reprendre un terme qui est en train de se diffuser à l'échelle latino-américaine. C'est-à-dire que les années 2000 marquent un épuisement effectivement du tournant néolibéral et du modèle néolibéral et un retour en grâce de l'intervention étatique, notamment dans le domaine des transports et des mobilités urbaines. C'est-à-dire que s'il y a bien un secteur qui a montré comment la privatisation menait tout droit à l'échec, c'est celui des transports et des mobilités puisqu'on a des villes qui sont devenues intransitables aujourd'hui. Et c'est cette intransitabilité, si vous me permettez, le barbarisme ou le néologisme, et en même temps un facteur ou un vecteur des inégalités de mobilité comme étant une des premières composantes des inégalités sociales. Aujourd'hui, l'inégalité face au déplacement, c'est devenu une des principales formes d'inégalités dans ces grandes métropoles. Donc seule l'intervention de l'État permet de corriger un petit peu ces inégalités à travers quelques modèles innovants comme les BRT, le Transmillenio ou les Métrocables, et maintenant le modèle des coronapistes. Il y a donc une espèce de convergence entre une demande populaire de mesures permettant de corriger les inégalités de mobilité, et puis ce marketing territorial très fort qui répond à une attente des médias globalisés sur les modèles des villes sachant apporter des solutions innovantes. Donc c'est un petit peu tout ça, cette espèce d'emballement qui se met en place et qui a mis Bogota sur le devant de la scène. Par contre, nous, on n'invente rien, c'est-à-dire que le premier forum organisé par le CEREMA, organisme un petit peu technique du ministère de la transition écologique français, qui s'est tenu dès le mois d'avril 2020 sur les mobilités dans le monde, a placé lui-même, sans qu'on n'y soit pour rien, Bogota comme la ville symbole, effectivement, et s'est interpris dans les médias nord-américains notamment. De fait, comme l'a dit Maëlle tout à l'heure, les mesures ont été prises avant même le confinement, dès la mi-mars 2020. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est nouveau et qui interroge beaucoup de choses finalement. Le développement durable, les modèles économiques post-néolibéraux, les modèles d'intervention de l'État dans la vie publique. Alors pour revenir à Louise Miguel, que je n'oublie pas, on sera obligé d'intégrer cette donnée dans notre enquête. Alors nous, notre enquête, elle a été différée d'un an. On avait un double dispositif d'enquête quantitatif et qualitatif prévu pour mai-juin 2021, on devrait la faire en ce moment, qui est reculé d'au moins un an, parce qu'on n'est pas sûr aujourd'hui qu'en mai-juin 2022, on aura les conditions sanitaires nous permettant de réaliser ces enquêtes de terrain. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'on ne pourra pas faire l'économie du Covid, tout simplement parce que le Covid, l'un des principaux impacts, ça a été le blocage des mobilités. On s'est tous retrouvés paralysés, à la fois nous, chercheurs, empêchés d'aller sur le terrain, mais aussi les ouvriers, les actifs de nos métropoles empêchés d'aller travailler normalement. Donc pour prendre le problème à l'inverse, si on voulait appliquer les enquêtes telles qu'on les avait prévues, ce serait impossible, puisque si vous allez voir soit un élu, soit un habitant sur ces pratiques des mobilités, il est totalement obnubilé par ces empêchements à la mobilité et sur ce que le Covid a fait à la mobilité quotidienne. Donc bien évidemment, on sera obligé d'intégrer le Covid à nos enquêtes. L'avantage pour nous, puisque notre enquête de départ était prévue sur les mobilités durables, c'est que le Covid questionne les mobilités durables. En gros, on a une désinfection des transports en commun. Les grandes entreprises de transport, c'est très peu dit dans les médias, alors que c'est important, sont toutes au bord de la faillite. On a des entreprises publiques qui ont un effondrement de fréquentation telle alors qu'elles étaient déjà sur des modèles économiques très précaires, qu'elles sont finalement au bord de la faillite. Et ça pousse les gens, dans leur pratique quotidienne, à soit aller vers un modèle vertueux qui est celui, comme on l'a vu tout à l'heure, des mobilités actives et douces, la marche à pied, le vélo, soit le retour vers les mobilités individuelles motorisées, la voiture, le taxi, l'Uber, bien souvent, ou la moto. Lequel des deux dominera à long terme ? Alors là, bien malin qu'il peut le dire, mais c'est effectivement la pregunta del million, pour reprendre une expression qu'on a utilisée dans une communication précédente. On ne sait pas vers où on va et ça rend notre enjeu de recherche tout à fait passionnant. Merci beaucoup. On a une question d'Evelyne Mesclier pour Irène et Laurence. Dans quelle mesure les mobilités de retour observées sont-elles originales ou reprennent-elles des mobilités fréquentes entre ville et campagne, avec des gens qui vont et viennent, notamment selon les saisons, les opportunités de travail ou les besoins, visites aux familles, besoins médicaux ? Et donc, est-on dans un changement ? Et un point de détail, les photos étaient magnifiques par ailleurs. Je vous félicite. Nous avons également, j'en profite pour poser peut-être plusieurs questions, une question de Robert pour Mathieu. Ne faut-il pas distinguer entre représentation des institutionnels comme Hopkins ou Washington Post et celle des individus et des mouvements sociaux ? Et je voulais aussi en profiter pour demander à Mathieu de développer un peu cette question des enjeux éthiques autour de l'individuation des sources de données. Quelle question ça a pu poser dans les Amériques, s'il peut nous donner quelques éléments ? Laurence, tu veux commencer ? Peu importe. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, j'ai commencé tout à l'heure. Je réponds pour ma part, je te laisserai. Alors, ce qu'on observe dans mon cas, c'est qu'effectivement, il y a les routes qui sont empruntées et qui ont été empruntées principalement lors du confinement, en fait, ce sont des routes qui sont très anciennes et notamment les routes de contrebande. C'est grâce à ces routes que les personnes ont pu justement se déplacer et rejoindre leur terre d'origine, parce que normalement, elles n'en avaient pas le droit. Et donc, ces routes de contrebande ne sont pas simplement empruntées pour le trafic illégal. Elles le sont, mais pas uniquement. En fait, elles datent de l'époque des chefferies Aïmara, à partir du XIIe siècle. Parce que ce qu'il faut là bien avoir à l'esprit, c'est que l'Aïlou, qui est l'unité territoriale Aïmara, qui organise tout l'espace Aïmara, a cette particularité qu'il est étagé. C'est-à-dire que les personnes cultivent et ont un domicile sur plusieurs étages écologiques. Aujourd'hui, sur les hauts plateaux, donc les photos que vous avez vues sont entre 3 500 et 4 000 mètres. Et puis, dans les vallées, donc autour de 2 500 mètres. Donc, en fait, un même Aïlou est présent à la fois sur les hauts plateaux et à la fois dans les vallées, ce qui ne simplifie pas d'ailleurs la cartographie, puisqu'en fait, il y a une verticalité. Donc, en fait, depuis l'Aïlou étant étagé, alors ça a un motif, c'est de varier la production agricole, puisque comme ça, on peut cultiver différents produits selon l'étage écologique. Et donc, en fait, ces routes de contrebandes, en fait, elles reprennent les routes qui sont et qui étaient réalisées depuis, j'ai dit, le XIIe siècle. Ce sont les routes qui relient différents étages écologiques. Donc, elles étaient empruntées soit par des ethnies différentes qui échangeaient, en fait, des produits, par exemple, de la Puna et des hauts plateaux et descendaient en passant par les vallées jusqu'aux basses terres pour échanger, donc, des produits des hautes terres contre des produits des vallées, puis des basses terres. Donc, là, il y avait des échanges interethniques, mais également intraethniques, puisque un même groupe ethnique, ou Aïlou, lui-même également se déplace entre différents étages écologiques, mais sans changer de territoire, puisqu'il reste dans le même Aïlou, en fait. Donc, il y a effectivement, là, une continuité forte dans l'emprunt, en fait, de ces parcours qui sont pendant la pandémie et qui font l'objet, en fait, d'un savoir partagé depuis très longtemps. Il y a la IRN, si tu veux. Merci. Pour ma part, oui, c'est évident qu'il y a une partie, en gros, des mobilités qui se font vis-à-vis de Soutera ou de la région d'origine, auquel les Liméniens restent attachés et se réfèrent très souvent dans les entretiens. L'idée de prendre ça pour objet, en fait, ces mobilités inverses ou à rebours ou à contre-courant, elle ne visait pas à souligner le caractère inédit de la chose, mais plutôt à venir questionner ce fameux exode urbain, en fait, dont on a entendu parler, ça et là, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et qui est effectivement à relativiser dans la mesure où les taux de pauvreté annoncés pour 2021 sont plus marqués dans les zones rurales que dans les zones urbaines. En tout cas, c'était une façon quand même, d'un point de vue historique, de venir, en fait, réinterroger, c'est ce qu'on fait à un moment donné dans le papier, pour la partie qui m'incombe, les différentes vagues d'exode rural, et de souligner, en fait, que ça m'avait, comment dire, venir affiner un petit peu l'analyse pour éviter de donner une impression, de plaquer une impression complètement unilatérale ou unidirectionnelle à cet exode rural. Alors, non pas qu'il s'agisse de minimiser la métropolisation massive, en gros, de Lima à partir des années 60, mais peut-être de réintroduire une chronologie un peu plus fine sur cet exode rural-là, qui tient compte, en fait, d'un certain nombre de travaux historiographiques, travaux qui ont montré que, par exemple, l'explosion, enfin, ces métaphores sont toujours un peu limitées, mais en tout cas, la montée en puissance, en gros, des flux migratoires à destination des Andes, notamment centrales, autour d'Aiapucho, vis-à-vis de Lima, elle était contemporaine. Alors, ça, c'est en général assez su dans les années 80 du conflit intérieur autour du chantier lumineux et des guélias d'inspiration crypto-maoïste, mais qu'à partir des années 90 et 2000, les travaux montrent que, même si elles ont continué, elles se sont un petit peu arrêtées, un peu freinées, du fait, en gros, de la grande difficulté qu'il y a, en fait, à subvenir à ses propres besoins par le biais de ce qu'on pourrait appeler vaguement l'auto-entrepreneuriat informel. Et donc, l'idée d'étudier, en fait, les routes prises à contre-courant à la faveur du Covid, ça ne suggérait pas qu'il n'y a pas de mouvement inverse régulier, familier. Ça suggérait d'interroger un petit peu, de prendre peut-être soit au sérieux ou pas, en tout cas, la problématique posée par cet exode urbain qui est tantôt souhaité, tantôt craint, au regard, en gros, d'une dynamique qui a environ une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années d'existence. Merci, Mathieu. Oui, alors, effectivement, c'est important de distinguer les sources de ces données. Là, je suis passé un petit peu vite, mais on distingue bien les représentations institutionnelles, des représentations qui vont être plus militantes, mais ce qu'il faut quand même aussi souligner, c'est que des fois, la frontière n'est pas évidente. Et si, par exemple, l'université John Hopkins, on met son tableau de bord du côté des représentations institutionnelles, le Covid racial tracker que je vous ai présenté tout à l'heure, il est porté par l'université de Boston, mais en lien avec tout un tas d'associations militantes. Et donc, voilà, il faut regarder de façon détaillée à la fois les données sources et puis, en même temps, qui sont véritablement les commanditaires des plateformes qui sont mises en place. Et c'est un enjeu fort, effectivement, de remonter à la source pour bien comprendre quelles sont les intentionnalités derrière ces différentes représentations. Voilà, sur les enjeux éthiques, il y a en fait plein d'enjeux éthiques liés à l'utilisation des traces numériques, puisqu'en fait, on laisse derrière nous un certain nombre de traces, de façon volontaire ou non, qui sont souvent agrégées, mais auxquelles, parfois, on peut accéder à l'échelle de l'individu, qui sont aussi archivées et qu'on peut souvent réutiliser très longtemps après les avoir déposées ou les avoir mis en ligne, ou que des collectifs ou des data scientifiques peuvent réutiliser. Et donc, ça soulève tout un tas d'enjeux éthiques. Par exemple, je vous parlais des travaux qui ont été menés aux États-Unis autour d'une plage en Floride, où on a suivi en fait tous les gens qui étaient sur cette plage au même moment, en considérant que c'était spring break et donc il n'y avait pas vraiment de distanciation sociale, il n'y avait pas vraiment de masque. Et en faisant l'hypothèse, en suivant ces individus sur plusieurs semaines, en regardant comment ils étaient potentiellement porteurs du virus et comment ça avait pu se disséminer partout aux États-Unis. Or, quand on regarde vraiment les données qui ont été diffusées, on se retrouve parfois dans des territoires où il y a finalement très peu de données, donc finalement très peu d'individus. Et ce n'est pas très compliqué en croisant avec d'autres sources, par exemple avec des photos qui auraient pu être postées sur Internet, sur Springbag, de retrouver ces personnes. Et donc c'est assez simple, à partir des traces numériques, en croisant avec toutes les données qui sont laissées sur Internet, de façon encore une fois, volontaire ou non, de remonter au niveau de l'individu et de la personne. Donc ça soulève vraiment plein d'enjeux éthiques quand on remanipule ces données et ça pousse du coup les États à mettre en place un certain nombre de réglementations. Donc on a tendance à dire que par exemple l'Union européenne a mis en place un cadre législatif plus contraignant que ce qui se fait aux États-Unis, avec notamment le RGPD en Europe, alors qu'aux États-Unis, on a eu le Patriot Act, le Freedom Act et là plus récemment le Cloud Act qui sont plus laxistes par exemple que le RGPD et qui du coup génèrent un certain nombre de débats, de controverses autour des questions de souveraineté des données. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir reçu, peut-être en rigolant d'ailleurs, un message il y a deux jours du PDG du CNRS qui nous autorise maintenant à utiliser Zoom, alors que depuis un an, je vois François Michel qui dit super, depuis un an on a interdiction formelle d'utiliser Zoom et d'installer sur nos machines pour des raisons de souveraineté et puis là, au miracle, la nouvelle version chiffrée satisfait aux contraintes qui étaient imposées par le PDG du CNRS et donc on peut tous l'utiliser. Donc on voit qu'il y a des tensions qui sont liées vraiment à ces réutilisations potentielles de données et parfois les enjeux éthiques ont été un peu mis de côté pendant l'épidémie parce que tout d'un coup, des gens accédaient à des gros jeux de données, réalisaient vite des analyses et ne se rendaient pas forcément compte de tout ce qu'il pouvait y avoir derrière. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on arrive au terme de ce débat puisqu'il est déjà 18h21 et que nous avons un couvre-feu à Paris à respecter. Donc je tenais à remercier les membres de l'équipe de soutien à la recherche de l'IDA qui ont accepté de se mobiliser pendant les deux jours du colloque et en particulier donc Juliette Serafini, Louis Augendre, Marlène Landon, Maïté Nalarek et Virginie Laron, qui sont présents aujourd'hui et qui permettent aux différentes institutions d'organiser ce colloque et ces échanges. Vous précisez également que la publication de l'ouvrage issu du colloque devrait se faire aux éditions de l'IHEL dans la nouvelle collection collective qui est en cours de construction. Donc l'ouvrage sera accessible sur Open Edition d'ici le mois de septembre si tout va bien et nous aurons l'occasion de le présenter dans le cadre du congrès d'IDA qui sera organisé sur le campus Condorcet les 22, 23 et 24 septembre 2021. Donc réservez déjà les dates dans vos agendas. Nous vous dirons si on vous accueille sur le campus ou si ça se fera en ligne d'ici quelques mois. Et nous vous remercions donc pour ces échanges, cet après-midi qui a été passionnante. Remercier donc toutes les intervenantes, les intervenants, les organisateurs, les membres du conseil scientifique qui sont présents et qui suivent vos débats. Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver demain mercredi à 14 heures pour la table ronde autour des systèmes de santé. D'ici là, prenez soin de vous, reposez-vous et à demain. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.